L'Ascalaf souffré, libelloïde cocajus. Cet insecte particulier, en mi-chemin entre le papillon et la libellule, peut atteindre une envergure de 45 à 55 mm. La tête, le thorax ainsi que l'abdomen sont robustes et très pollues, noires et terminées chez le mâle de cercles formant des crochets qui servent à saisir les femelles en vol. Les ailes triangulaires sont vivement colorées d'un beau jeune soufre, taché de noir. La tête, aux yeux proéminents, a de très longues antennes épaissies à leurs extrémités. La distinction des espèces se fait en observant les motifs des ailes. Plus que la couleur soufre, c'est la forme de la tâche noire de l'aile qui s'étire en forme de triangle pointu, qui est typique pour cette espèce-ci d'Ascalaf. On trouve l'Ascalaf souffré dans les milieux ouverts à semi-ouverts, surtout les versants chauds, bien exposés, jusqu'à une altitude de 2000 m. La femelle pond des oeufs à la base des végétaux. Les larves qui en sortent vivent dans les herbes basses, dans la litière ou sous les pierres, et sont de redoutables prédatrices. Cette ville arvaire dure environ deux ans. Un stade nymphale précède ensuite le stade adulte. Le régime alimentaire des Azscalaf est composé essentiellement de diptères, divers types de mouches et autres petits insectes qu'ils capturent en vol. Ils sont donc carnivores. On trouve cette espèce du nord de l'Espagne jusqu'en Allemagne méridionale. Elle est localisée au nord de l'Italie et en Sicile. En France, elle est présente dans les deux tiers sud-est, jusqu'en Alsace, Île-de-France et Charente. Voilà les amis pour ce bel insecte. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada